Excusez-moi, Monsieur Dubuc. Non, pas Dubuc, Dubosc. Ah, ouais, ok. C'est beau. C'est juste parce qu'il y a un petit problème de son. Votre micro, il faudrait qu'on vérifie quelque chose. C'est parce que c'est Marcel, le gars du son, qui veut que je le vérifie. Si vous pouvez juste parler, je vais vérifier des choses en même temps. Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans, tu ne me touches pas trop, Paris-Bordeaux-Le Mans. Paris-Bordeaux-Le Mans, je teste le son. Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, Marcel, c'est Robert. Non, j'ai checké, tout est beau. Oui, je comprends. 3-0 pour qui? Ah, ouais. Ah, non, non, moi, en fin de semaine, je ne peux pas en fin de semaine. Oups, je m'excuse. Marcel, il faudrait vraiment qu'on revienne à la job, là. Ok, je vais demander. Vous, là. Vous n'êtes pas d'ici, vous. On se dit, là. Vous n'êtes pas en face de lui. Non, je suis français. Ah, ok, c'est ça que Marcel pensait. Parce qu'on se demandait, est-ce que ce serait possible de jouer sans accent? De jouer sans accent? Oui, c'est parce qu'avec l'accent, c'est compliqué pour le son. Ils ne comprennent pas tout dans la régie, là. Écoute, qui va leur dire dans la régie que je joue avec mon accent? Ok. Oui, Marcel, c'est Robert. Euh, il fait dire qu'il n'est pas capable de jouer sans accent. Ok, c'est beau, chef. Je suis vraiment désolé, monsieur Dumais. Du basque. Du basque. Du buc. Du tronc. Du basque, hostie! Tu comprends pas le français, tabarnak? Ça commence à rentrer l'accent, on lâche pas ça. Non, c'est pas facile, je vais te dire, je me suis forcé pas mal. Oh, bon, vous? Je m'excuse. Je veux juste vous dire que ça a très bien été. Puis là, la présentation est super bien partie. Vous lâchez pas ça, ça va très, très bien. Puis là, vous nous dérangez pour venir nous dire ça. Ben, j'essaie de faire du renforcement positif. Tu feras ton renforcement positif pour le monde qui en a besoin, là. Écoute, là, laisse-nous tranquilles, là, pour quand même continuer à travailler, là, nous autres, là, hein? Oui. C'est clair, ça? Hé, là, wow. Ça va faire. Je sais que, comme ça, j'ai l'air d'un dur avec mon autorité puis mon leadership, ok? Mais j'ai des émotions, moi, je suis sensible. Moi, j'essaie juste de vous aider, Mme Michel, parce que je sais qu'elle est rendue à votre âge. C'est pas évident de suivre la poque. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que j'ai en retour? De la méchanceté. Est-ce que j'ai déjà été méchant avec vous, moi, en public, en part de ça? Je me dis-tu, moi, au monde, que vous avez des blocs de bois après vos pédales de char? Non. Non. J'ai déjà dit, moi, en public, que vous vous inscrivez en cachette à des concours de limbo. Puis que vous gagnez tout le temps, même si vous ne respectez pas. Écoute, non. Non, jamais je descendrais aussi bas Mme 16, retraite, 17, come back. Toi, du con, mais toi, pas de ça. Puis en part de ça, ça se plaint tout le temps. Puis gagne, 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 puis de la mousse, c'est pas facile. Puis gagne, 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 puis mes comptables m'ont volé. Puis, l'argent que vous avez fait avec Enveillant sur le perron, c'était pas du vol, ça? Ce soir, je comprends à quel point Denise Filiotra est une sainte femme d'avoir enduré votre caractère pendant toute cette année. Ça serait plus grave! Merci. Ça avait rien de rien. Ça avait rien de l'épicerie que je dirais. Puis toi, t'as dû avoir du fun dans ton nature, ces lignes-là. C'était assez vite, quand même. Écoute, on est au du festival, je vais te donner un cadeau pour avoir... C'est vrai? ...venue au festival, oui. Non, c'est un sac de condons. De condons? Ah, en tout cas, ouais. C'est ça, parce que j'espère que la nuit, écoute, là. Oui, t'as-tu filé l'hébiscale de la sortie, aussi, quand même. Moi, je t'ai connu, t'es un maigrichon comme lui, mettons, là. Tu peux laisser tomber ton personnage, on sait que t'es gay. Bien sûr. On voit la veine, non? Je sais pas si le bas est aussi agencé, mais on le saura jamais. Non, c'est pas des petits amis, c'est mes femmes. C'est tes femmes, ça. T'en as combien? Oui, j'en ai deux au Québec. Dans ton numéro que t'as fait, t'as avec quelques girons. Oui. Quelqu'un de là, tu as quand même appelé, est-ce que peut-être que tu pourrais t'excuser? Bien, je m'excuse, là, auprès de la communauté fétaine du Québec, auprès de la communauté homosexuelle du Québec, auprès des gens qui travaillent pour la construction, auprès des employés de McDonald's, auprès des employés de Chez Gallo, auprès des dieux, auprès des personnes âgées. Beaux souvenirs. Ficenez pas, quoi. On vous en enverraie.